Bonsoir la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, cette deuxième vidéo concerne la face-à-face entre Maître Béat et le général Omar Sano. Ah la famille, si vous avez raté ça, alors regardez cette vidéo. Car Maître Béat a tapé fort depuis le début du procès. C'est la première fois que Maître Béat est apprécié sur la toile. Car aujourd'hui, il a été le meilleur avocat dans ce procès. En tout cas face au témoin, le général Omar Sano. Ces questions étaient vraiment pertinentes. Les questions de Maître Béat étaient vraiment, vraiment pertinentes. Car il a mal coincé le témoin qui ne pouvait plus se défendre. Et c'est une action qui a surpris beaucoup de personnes. En tout cas, les gens qui n'appréciaient pas Maître Béat. Car, comme vous le savez, Maître Béat est l'un des plus grands avocats en Guinée. Mais pendant ce procès, il y a eu quelques faiblesses de sa part. Mais cette fois-ci, face au témoin, le général Omar Sano, Maître Béat a été vraiment professionnel. Quand je vous dis professionnel, il a été vraiment professionnel. Parce que toutes les questions qui venaient du Maître Béat, vraiment, c'est des questions qui ont vraiment du sens. C'est des questions qui ont vraiment du sens. Et le général n'avait pas du tout d'échappatoire. Car, c'est des questions qui étaient vraiment, vraiment pertinentes. En tout cas, cette fois-ci, Maître Béat a marqué un coup fort. Il a marqué un coup vraiment fort. Alors, la famille, je voulais aller voir cette face-à-face. C'est une face-à-face vraiment intéressante. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur les assesseurs. Je voudrais demander au général Omar Sano. Est-ce qu'il faut être un homme de confiance du chef de l'État pour être nommé au poste de chef d'État mazor général des armées? Oui. Un homme de confiance. Oui. 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 Il faut être dans l'esprit du président de la République avant d'être nommé chef d'État mazor général des forces armées. Oui ou non? Je pense que oui. Le lendemain de la prise du pouvoir par le CNRD, oui ou non, vous avez été l'une des premières autorités militaires à être investi de la confiance des nouvelles autorités? L'une, oui. L'une des premières. Très bien. Parmi tant d'autres. Oui. C'est aussi sur la base de la confiance. Effectivement. Pour venir... M. Sano, s'il vous plaît, parlez dans le micro. On ne vous entend pas. Oui, bien sûr. Allez-y, maître. Oui ou non, je pense que le chef d'État majeur général des forces armées, c'est lui qui détient la force légale de l'État. Oui. C'est lui qui détient la puissance étatique. Oui ou non ? Oui. C'est lui qui détient la puissance. Nous sommes dans un État normal. Parce que vous avez été au moins huit mois chef d'État majeur général des forces armées. Nous sommes d'accord. Bien. Est-ce que le président de la République, c'est pas par le canal du chef d'État majeur général des armées qu'il dirige le pays ? Qu'il ? Qu'il dirige le pays. Dans les conditions normales, oui. Ah, qu'est-ce que vous appelez conditions normales ? Voilà. Un chef d'État-majeur, on doit lui laisser la main libre pour commander l'armée. Très bien. Mais si on dit à un chef d'État-majeur, tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ça, tu n'en relèves pas de quoi ? Très bien. Qu'est-ce que tu dois faire ? C'est parce qu'il y a eu les événements que vous n'étiez pas un chef d'État-majeur général normal ? Oui. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y a eu les événements du 28 que vous n'étiez pas un chef d'État-majeur général normal ? Avant même les événements ? Oui. On m'a dit, on m'a limité. D'accord. Vous en avez la preuve ? Oui. Laquelle ? Si je dois rentrer dans ces détails, ça va prendre du temps. Maître, si vous pouvez faire une enquête sur moi dans l'armée, les gens vont bien vous dire qu'on m'empêchait beaucoup. D'accord. Beaucoup. Mon général, nous avons appris que le rôle principal de l'armée, c'est de sécuriser les personnes, leurs biens et l'intégrité territoriale. Pour les citoyens du quartier, ce rôle incombe à qui, en première ligne, dans un État ? Pour les citoyens ? Lambda. Qui est responsable de cette sécurité des personnes, leurs biens et de l'intégrité ? Il y a le chef d'État-major. Très bien. Il y a la gendarmerie. Très bien. Il y a la police. D'accord. S'il y a 57 morts, est-ce que le chef d'État-major doit être en liberté ? Selon vous, il y a eu 157 morts que vous avez vues, alors que le citoyen lambda sait que sa sécurité vous incombe. Est-ce que dans un autre pays normal, le chef d'État-major doit être en liberté comme ça ? Selon vous, le 28 septembre, on n'allait pas le soumire ? Peut-être, si vous voulez, je ne peux pas dire le contraire de ce que vous pensez. Très bien. Mon colonel, vous avez été entendu par le pôle de juge d'instruction. Et ça devait être le 11 septembre 2014, à 10 heures 28 minutes. En ce moment, vous étiez ex-chef d'État-major. À l'une des questions du pôle, vous avez répondu, avec l'affirmation de M. le Président. A la veille de la manifestation, j'ai reçu l'ordre du Président de la République, du Conseil de l'Université de la Casaire, à l'exception de la gendarmerie et de la police qui sont chargées du maintien d'ordre. Vous maintenez cette réponse ? Oui. Pourquoi le Président de la République ne s'est pas adressé au chef d'État-major de la gendarmerie, selon vous ? Non, parce que j'étais chef d'État-major de la gendarmerie. Pourquoi il ne s'est pas adressé au chef de corps du camp Al-Faïa, selon vous ? Pourquoi, selon vous ? Parce que j'étais chef d'État-major de la gendarmerie. Pourquoi il ne s'est pas adressé au gouvernement de la région, selon vous ? J'ai répondu à la question. D'accord. C'est parce que vous êtes chef d'État-major général, non ? Oui. Vous avez la force légale, non ? Et que vous êtes le bâton du commandement du Président de la République, non ? Mes forces étaient limitées. S'il vous plaît. Parce que vous êtes à la part. Non. Vos forces sont limitées. Non. Vous pouvez faire une enquête et les gens viendront vous dire que j'étais limité. Mon colonel, comment est-ce que le Président de la République vous a donné cette consigne-là ? C'était par téléphone, vous a fait venir, l'a dit devant le témoin ? Comment ? Oui. Comment est-ce que le chef d'État, ayant appris, enfin, vous appelle, vous donne l'autorisation de consigner tous les militaires ? Dans les casernes, en dehors de la gendarmerie et de la police, comment il s'est adressé à vous ? Voilà. J'ai déjà répondu à cette question ici. Je l'ai trouvé avec le ministre de la Défense. D'accord. Et c'était sa volonté. D'accord. Il disait, je ne veux pas parce que je connais les militaires. Ok, merci. Voilà. Mon général, à partir de là, vous ne pensez pas que le chef d'État devait tranquillement se coucher, ne plus s'occuper de ça ? Il a donné des instructions ? J'ai déjà répondu à quelqu'un. S'il ne comptait pas sur vous, est-ce qu'il allait vous appeler ? Oui. S'il ne comptait pas sur vous, est-ce qu'il allait vous appeler ? Il ne m'a pas appelé. Est-ce qu'il allait vous donner ses instructions ? Voilà. S'il ne comptait pas sur vous ? Oui. S'il ne comptait pas sur vous ? Oui. Oui, mais j'étais limité. S'il vous plaît, ça ne passe pas. Non. Ça ne passe pas. Est-ce qu'il allait vous donner des instructions s'il ne comptait pas sur vous ? Maître, il ne faut pas couvrir cette partie. Je ne couvre rien. Les gens qui relevaient, on m'a dit, tu t'occupes de ceux-ci. Ça, ce n'est pas ton problème. Ceux qui étaient sous ma responsabilité, je les ai dit, je vais. Mon général. Je vais, mais je ne peux pas me mêler dans quelque chose qu'on ne peut pas. Le président de la République vous appelle, en présence du ministre de la Défense, pour vous dire, prenez les responsabilités. Quellez-vous les militaires, sauf les gendarmes et la police ? S'il ne vous faisait pas confiance, est-ce qu'il allait vous commettre à ses tâches ? Maître, j'ai déjà répondu à la question. Ce qui ne nous relevait pas de moi, je ne me suis pas mêlé. Mon général, habituellement, quand le chef d'État voyage, il laisse le pays avec qui ? Voilà. Ça aussi, quand les gens, le ministre ou le chef d'État se déplaçaient, on ne m'a jamais appelé pour me dire qu'on ne peut pas qu'il est le pays. Non, ça ne passe pas. On ne m'a jamais dit ça. Ça ne passe pas. Non. C'est parce qu'on est là aujourd'hui ? Non, ce n'est pas parce qu'on est là. Mon général. On ne me l'a jamais dit, mais les gens qui relevaient de moi, je veillais sur eux. Mon général. Je veillais sur eux. Mon général. Oui. Vous savez que le général Sekouba Ponate était votre camarade de promotion. Vous l'avez dit ? Oui. Le président de la République, vous l'avez enseigné. Oui. Parmi tant d'autres, la confiance est portée sur vous. Oui. On vous appelle. Oui. Prenez vos responsabilités. Vous pensez avoir pris effectivement vos responsabilités ? Ce qu'on m'a confié, oui. D'accord. Donc, vous avez caserlé les militaires et les militaires. Qui relevaient de moi. Qui relevaient de vous. Voilà. D'accord. Là, on m'a dit, ce n'est pas ton problème, je ne l'ai pas touché. Ok. Oui. D'accord. Malgré que vous n'avez pas de preuves. Malgré ? Que vous n'avez pas de preuves qu'on vous a limité. Bien. On avance. Mon général. Vous avez laissé la police et la gendarmerie maintenir l'ordre, oui ou non ? Oui. Vous commandez la gendarmerie et la police ou c'est l'inverse ? Pas directement. Même indirectement. Vous avez une prise sur la police et la gendarmerie ? Pas directement, je dis. Oui, mais même indirectement. Oui. Très bien. Pour tuer une mouche, on n'a pas besoin de prendre un chat de combat ? Mon général, vous confiez. Donc, on est d'accord que vous avez confié la sécurité de l'événement à la police et à la gendarmerie. Oui ou non ? C'est leur mission régalienne. Très bien. J'ai déjà répondu à cette question. On descend crescendo. Le président de la République vous appelle, vous donne une mission. À votre tour, vous confiez la mission. C'est ça à l'armée aussi. On vous présente 57 corps de guerriers qui sont morts. Pourquoi vous n'avez pas demandé des comptes à la police et à la gendarmerie ? Vous, personnellement. Mais j'ai déjà répondu à cette question. Très bien. Pourquoi vous n'avez pas mis aux arrêts le chef de la police ou le chef de la gendarmerie ? Parce qu'il y a eu mort d'ombre. Pourquoi vous ne l'avez pas fait ? J'ai déjà répondu à cette question. En disant quoi ? En quoi disant ? Rafraîchons-nous la mémoire. J'ai dit, le président de la République vous donne des instructions. Vous répercutez les instructions à la police et à la gendarmerie. Vous vous rendez compte que ces missions n'ont pas été respectées ? Parce que vous-même, vous avez vu 57 corps. Pourquoi, si en ce tenant, vous n'avez pas mis aux arrêts le chef d'état-major de la gendarmerie, est-ce que vous voulez faire de la police ? Tu ne vous dises dans quelles circonstances ? Il y a eu ses morts d'hommes. Mais je ne peux pas les mettre aux arrêts comme ça. Il faut des preuves. D'accord. Donc, on a dit que les deux commissions devraient être créées. Oui. Et on avait confiance que les commissions-là, dès qu'on les met en place, ils vont faire la lumière sur cet arrêt. S'il vous plaît. Oui. Vous étiez chef d'état-major général des forces armées. Et vous n'avez été entendu que le 14... En 2014, les événements, c'était 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Il a fallu attendre cinq ans pour que vous soyez entendu, oui ou non, par le pôle de juge d'instruction. Il fallait cinq ans pour que... Vous soyez au moins entendu par le pôle de juge d'instruction. Bon. Alors que vous étiez au centre de ces événements. Oui ou non ? Bon, ça, ce n'est pas ma faute. Il a huit ans ou quoi, c'est... C'est ça. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas votre faute. C'est Guinéau-Guinéen. Ce n'est pas votre faute. Mon général, après, vous avez continué à sympathiser, rire, monter, descendre avec le chef d'état-major de la police, la gendarmerie, qui n'ont pas fait leur mission, oui ou non ? Maître, j'ai déjà répondu à... Très bien. Mon général, nous avons appris qu'il y a eu des bébés rouges qui sont venus au stade. Par la suite, les tirs ont commencé, il y a eu mort d'hommes. Ces bébés rouges, à votre avis, sont des policiers ? Maître, j'ai déjà largement répondu à... Est-ce que vous êtes un gendarme ? J'ai répondu à cette question. Pourquoi vous n'avez pas mis au sarin ou bien ces militares qui relèvent de vous ? Vous pensez que le chef de l'état allait s'interposer ? J'ai répondu à cette question. Ceux qui étaient sous ma responsabilité, est-ce qu'on vous a donné un nom de ces éléments qui ont été au stade ? Si moi, on me disait que j'allais prendre mes responsabilités, arrêtez ces éléments. Mon général, ce que je sais dans ce dossier, et ce que vous venez pour savoir, il est incontestable que des militaires bébés rouges sont arrivés au stade. Ceux qui ne relèvent pas de moi, ne relèvent pas de moi. Je n'ai pas fouillé, je n'ai pas fouillé dedans parce qu'on m'a dit que ça ne relève pas de moi. Ça ne passe pas. Moi, ça ne rentre pas dans ma tête. Est-ce que je l'ai fait ? On continue. Mon général, lorsque la plus haute autorité du pays vous a donné des instructions sur la base de la confiance, est-ce qu'elle vous a dit, bon, en plus de la police et de la gendarmerie, laisser la garde s'occuper de la ville ? On vous l'a dit ? Maître, j'ai déjà répondu à cette question. Voilà. Oui ou non, l'armée, c'est la discipline, c'est sa force principale, non ? C'est ça, même. L'instruction du chef de l'État, c'est que personne ne bouge, oui ou non ? C'est ce qui a été dit et ça a été respecté. Voilà, vous avez laissé, on avance. Mon général, la Croix-Rouge, elle n'a pas un siège à Conakry ici. Là. La Croix-Rouge n'a pas un siège à Conakry. Il n'a pas un siège à Conakry, à votre avis. La Croix-Rouge n'a pas un siège à Conakry, à votre avis. Siège ? Oui. Je pense oui, ils ont un siège. La Croix-Rouge n'a pas de véhicule. Il n'a pas fait. Le véhicule. La Croix-Rouge n'a pas de véhicule. À votre avis. Est-ce que la Croix-Rouge a des véhicules ? Véhicules ? Oui. Bon, je n'ai jamais été à leur siège. La Croix-Rouge n'a pas de véhicule. Moi, je ne peux pas vous dire ça. Très bien. Sincèrement, maître. La Croix-Rouge n'a pas d'attache dans les hôpitaux. Je ne connais pas comment elle fonctionne. Rien. Quel miracle, cette dame-là, invisible et inconnue, sautait tout le monde pour venir vers vous, qui était ce jour-là, complètement entoué, s'il faut dire ainsi. Ce chef-là, majeur, quand même, il est sécurisé. Maître, j'ai dit, moi-même, je ne sais pas comment elle a été fait. Non, vous devez le savoir. Non, non, non. C'est pas extraordinaire. Ce qui m'a intéressé, c'est ce qu'elle m'a demandé. S'il vous plaît. Et elle a fait ça, s'il vous plaît, pour nous, les Guinéens. Mon général. Donc, j'ai tout de suite trouvé la solution. Très bien. Vous ne trouvez pas que c'était mieux de la lune de dire, madame, j'ai caserné mes militaires, allez-y régler votre problème ailleurs. Vous ne trouvez pas que ça aurait pu vous mettre à l'abri? Bon, c'est ce que je comprends maintenant, parce que j'ai donné les véhicules. Très bien. On veut mettre ce fardeau. C'est ce que j'ai donné les véhicules à sa disposition. C'est une dame, son nom n'est pas connu. Le rapport qu'elle vous a donné a disparu. Mon général, vous étiez au centre de cet événement malheureux du 28 septembre. Maître, dans ma tête, ce qu'elle a fait, elle a fait pour vous, pour moi et pour tous ceux qui sont dans la salle et pour la guise. Très bien. Elle a fait pour ça. Pour moi. Très bien. Mon général, le 28 septembre, une dame comme ça ne pouvait pas traverser toute la ville. La police, la gendarmerie, tout, 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 chacun va de son côté pour aller jusqu'au, là-bas, au BQG, ce n'est pas le nom. Allez vous rencontrer et vous dire non, passez-moi le véhicule. Qui peut croire à cela, mon général ? Moi, je crois que c'est vérifiable. Comment ? Ce n'est pas quelque chose qui est caché. Comment ? C'est vérifié. On sait l'année à laquelle elle était là. Il y a la croix rouge. Et le rapport, je crois que beaucoup détiennent ce rapport. Mon général. Parce qu'elle a dit qu'elle va donner à toutes les autorités. Mon général. Maintenant, pour connaître le nom, la volonté qu'elle a en faisant ça, on peut le savoir. Mon général. Mais moi, je ne l'ai pas fait à tue-tête comme ça. Mon général. C'est qu'on m'a dit, ça m'a préoccupé. Ah, il y a des blessés, des guinéens. Elle n'a pas dit des français. Des blessés, des décédés guinéens. Mon frère. Mon général. Deux-moi mettre. Mon général. Ce jour-là, si je refusais. Ce n'est pas cette question que vous allez me poser aujourd'hui. Mon général. Est-ce que réellement, une dame est venue vous rencontrer pour vous demander des véhicules? Elle n'est pas venue, elle m'a appelée. Elle vous a appelée? Oui. Sur quel numéro? Elle m'a appelée sur mon numéro. Au bout de fil. Hein? Au bout de fil. Oui, elle m'a appelée. Mon général. Le président de la rue vous a confié la sécurité. Au bout de fil. Parce que dans votre déposition, vous l'avez dit, qu'elle vous a demandé de trouver des véhicules pour aller ramasser les corps qui gissaient le stade. Elle a dit qu'il y a beaucoup de blessés. Et qu'elle a besoin d'un véhicule. Très bien. Qu'elle a besoin d'un véhicule. Ok. Voilà. Mon général. Vous aimez bien la Guinée. Vous avez donné votre sang pour défendre la Guinée. Quand elle vous disait ça, oui ou non, vous étiez dans votre bureau? Monsieur, j'ai répondu à cette question. Très bien. Selon vous, est-ce que ce n'était pas le mot idéal pour vous de dire, ah, le président de la République m'a confié cette situation, je descends sur le terrain, je vais au stade, si je dois mourir, que je meurs avec les manifestants. Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Le président. Le président vous a dit de caserner les militaires. Oui. Une dame vous appelle pour vous dire qu'il y a beaucoup de morts au stade. Comme le stade descendu de votre bureau, parce que vous, vous êtes sécurisé, ce n'est pas n'importe qui 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 pouvait vous attendre, venu au stade, vous aussi, pour venir sauver les Guinées. Maître, ce jour-là, si je venais au stade, vous serez le premier à me dire que j'ai bien sûr de la nuit, voilà, et comme vous n'êtes pas venu encore au stade, vous avez le fait faire, nous sommes encore les premiers à dire que vous savez beaucoup de choses dans cette affaire, oui ou non, vous dites, je dis, vous n'êtes pas venu au stade, si vous veniez, nous aurions été les premiers à dire, vous n'avez pas terminé, mais maintenant que vous n'êtes pas venu, or il y a eu des morts au stade, nous sommes encore les premiers à dire que vous savez quelque chose.